Bonjour tout le monde, on est ravis de vous accueillir ce soir pour le premier jeudi du numérique de l'année, donc la thématique de zéro confiance, je pense qu'on va en apprendre beaucoup avec Iphik ce soir, du coup je ne vais pas m'éterniser, je te passe la parole Iphik. Voilà, bonjour, je m'appelle Iphik de Smal, malgré mon prénom breton, je ne suis malheureusement pas breton, je suis belge, donc il y a un petit accent que j'essaye de camoufler mais qui va bien revenir à la surface assez vite et je suis responsable de la France, de l'Espagne et du Portugal pour la société SSH. Alors, combien sommes-nous Elodie en tout ? Alors au total on est 11 là, il y aura seulement quelques personnes à nous rejoindre un petit tard. Exact, alors je propose la chose suivante, moi comme le dit votre président, il utilise le mot, moi ça m'emmerde les présentations, la personne parle pendant 45 minutes et puis donc vu qu'on a un nombre relativement restreint de personnes, faisons comme si on était dans la vie réelle autour d'une table, on a une table de 10-11 personnes, donc s'il y a des questions que vous voulez poser, n'hésitez pas à interrompre. Elodie, je suppose que tout le monde ou n'importe qui peut mettre son micro en route. C'est ça, il ne faut pas ouler d'activer le micro. Exact, alors je ne sais pas ce que vous en pensez tous, mais bon, ça permet d'avoir une présentation un peu plus interactive, me semble-t-il. Elodie, Sophie ? On va y aller. Vous êtes les grandes organisatrices, donc les grandes prêtresses de la chose, donc on va y aller. Voilà, le thème c'est le zéro trust ou le zéro confiance. On va continuer avec le mot zéro trust en ce sens que malheureusement, c'est un anglicisme qui va probablement rester assez fort dans la pratique. Voilà, qu'est-ce que c'est en pratique le zéro trust ? Le mot en lui-même explique partiellement le concept. C'est-à-dire que dans le monde de l'informatique, quelque part, vous n'avez que trois choses. Vous avez des hommes, vous avez des câbles et vous avez des machines à la fin. Alors, vous allez me dire, oui, il y a du logiciel qui tourne dessus. Oui, certes, mais pour simplifier au niveau matériel, vous avez des personnes, des machines et vous faites une liaison entre les deux par câble et que ce soit par Internet ou pas par Internet, que ce soit par des réseaux WAN, LAN, ça c'est pour les informaticiens d'entre vous. Quelque part, on s'en fout un tout petit peu d'un point de vue conceptuel. L'informatique, c'est des machines et ce sont des utilisateurs qui sont reliés par des éléments de ce qu'on appelle un réseau, mais on ne va pas rentrer dans cette troisième partie. La confiance zéro, c'est quoi ? C'est que les machines disent aux utilisateurs, tant que tu ne t'es pas authentifié, tant que je ne sais pas qui tu es, je ne te laisse pas rentrer. En fait, ça change totalement du paradigme où tout ce qui est à l'intérieur du fort, il y a très souvent la comparaison avec des forts du Moyen-Âge, tout ce qui est à l'intérieur du château est considéré comme sûr. Et ça, c'est l'informatique d'avant. Et tout ce qui est extérieur est forcément dangereux. Il faut maintenant inverser la chose en ce sens qu'on a accès au réseau, mais sûrement depuis que le Covid est apparu. On travaille à distance, donc il faut s'authentifier. Et quelque part, je suis, tous les utilisateurs informatiques d'une boîte sont quelque part à l'extérieur du périmètre de la société. Je vois de plus en plus de sociétés qui sont en train de se créer autour de moi, qui n'ont même plus de bureau. Alors, comment vous allez créer une informatique autour de gens qui n'ont même plus de bureau en commun ? Parce qu'on est en train d'arriver à cet extrême qui est lié au Covid, qui est lié aussi au fait que la génération des millennials est une génération qui est beaucoup plus souple pour travailler de façon groupée, que la personne soit située en Inde, que la personne soit située en Australie, aux États-Unis ou au Pérou. Quelque part, on s'en fout un peu, nous, peut-être, les personnes de 35 ou plus sommes habituées d'aller au bureau, là où les nouveaux arrivants et les nouveaux utilisateurs de l'informatique n'ont peut-être moins cette habitude. Le Zero Trust, c'est en fait dire que chaque unité, chaque machine va se refermer sur elle-même comme une coquille et va demander, mais qui es-tu ? Va demander un authentifiant. Alors là, et c'est là où on va commencer à voir les différents slides que je vais vous montrer après. Et ce sera plus facile à comprendre par les slides par après. Là, j'ai le choix entre deux choses. Soit je reste dans le monde des mots de passe et des clés. Alors les clés, vous allez vous dire, qu'est-ce que c'est ? On ne va pas rentrer dans le détail non plus, mais il se fait que SSH, les informaticiens d'entre vous, ce sont trois lettres que normalement tout le monde connaît. C'est le protocole SSH Secure Shell, qui est un protocole qui a été inventé par notre fondateur, Tatou Ilonen, en 1995 à Helsinki. C'était fait shipper sa maîtrise sur les serveurs justement de l'université de Helsinki. Et plutôt que de mettre un nouveau login et un nouveau mot de passe, il s'est dit, tiens, je vais inventer un protocole pour que deux machines puissent échanger des fichiers de façon totalement sécurisée. À l'époque, en 92-93, un de ses copains de l'université d'Helsinki, qui s'appelait Linus Torvalds, a envoyé un message sur un compte de messagerie en disant, tiens, j'ai écrit un petit truc, essayez-le. Ça s'appelait Linux. Linux, c'est ce qui tourne sur la… 80%, 85% même des serveurs dans le monde tournent sur Linux. Donc, la Finlande, à l'époque, était un pays qui était très innovateur. Nokia est né également en 95. Et le concept de sécurité, on va y revenir tout à l'heure, le concept de sécurité est quelque chose de physiquement ancré dans la mentalité finlandaise, en ce sens que quand vous regardez la carte, vous voyez que la Finlande, à l'est de la Finlande, il y a un voisin un tout petit peu gênant, assez présent sur 1300 kilomètres. En plus, si vous allez dans Wikipédia, vous allez voir Histoire Finlande, par exemple, vous allez voir que c'est un pays qui a quand même été vachement chamboulé sur les… Ça fait à peine 130 ans qu'ils existent, je crois que c'est en 1880 ou 1880… Non, c'est en 1917 qu'ils sont devenus indépendants. Donc, c'est vraiment une toute jeune nation, mais qui a été très, très instable jusqu'en 1947. La sécurité chez le Finlandais, c'est une sécurité physique, ou l'insécurité finlandaise est une sensation d'insécurité physique, c'est-à-dire une sensation de pouvoir être envahi à n'importe quel moment. Parlez-en aux Ukrainiens qui habitent du côté de Kharkiv actuellement, ils sont à 40 kilomètres du front, ce n'est pas une situation très rigolote. SSH, c'est une société réellement qui a été bâtie sur ce concept de sécurité, et en inventant le protocole, sans le savoir, il a inventé les clés tatouillonnées. Donc, le concept de mot de passe est fondamental, et le concept de clé est fondamental. C'est un échange de clés privées et de clés publiques qui permet de faire les connexions entre un utilisateur et une machine. Il y a eu d'ailleurs tellement de clés dans le monde qu'on a dû mettre un tout petit peu d'ordre en inventant des solutions pour ça, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, ça ferait placement de produits et ce n'est pas le but. Pourquoi le Zero Trust est plus important aujourd'hui que jamais ? En fait, représentez-vous votre infrastructure, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à interrompre. Alors, représentez-vous votre infrastructure ? Quand je dis infrastructure, c'est autant vos équipements réseau, Cisco ou autres marques, autant vos éléments de réseau que vos machines. Vos machines, ça peut être des serveurs, ça peut être des machines physiques, ça peut être également des machines virtuelles qui tournent sur des machines physiques, ça peut être des machines virtuelles qui tournent sur des machines physiques, mais qui sont loin de vous, parce que vous avez mis vos machines sur des serveurs de OVH, par exemple, ou ça peut être carrément des machines virtuelles sur un cloud, qui est un élément totalement virtuel. Si vous avez vos machines qui tournent sur Amazon Web Services, sur Azure, sur Google, vous avez également tout un environnement qui est totalement virtuel. Et en fait, sur le cloud, mettre une machine en route ou la couper, ça se fait par un clic de souris. Donc, je peux avoir à ma disposition 50, 100, 150 machines que j'ouvre, que j'allume, que j'utilise, que je n'utilise pas. Et ça, il y a peut-être 15, 20, 100 personnes, qui ont accès à ces bécanes. Alors, c'est un peu comme une maison. Représentez-vous une bécane, une machine, qui tourne sur le cloud ou qui tourne chez vous, dans votre infrastructure, à vous, avec l'air conditionné en été, quand il fait un peu trop chaud, parce que ces machines, elles ne doivent quand même être refroidies. Représentez-vous ces machines comme étant des maisons. Si une maison avec une porte, avec plusieurs fenêtres, ça fait plusieurs points d'attaque pour un cambrioleur. En plus, dans l'informatique, il y a un concept qui est un tout petit peu emmerdant, c'est qu'il y a des personnes qui sont des personnes tierces qui ont accès à votre machine, parce que vous leur permettez d'y avoir accès, parce qu'ils doivent faire de la maintenance, parce qu'ils doivent installer des mises à jour. Et ce sont des gens qui disposent, au fur et à mesure du temps, de beaucoup de mots de passe ou qui disposent de beaucoup de clés privées pour accéder à des infrastructures privées. Et qui vous dit que ces gens n'ont pas gardé, en fait, toutes ces clés pour ouvrir les portes qu'il y a dans votre maison ou les fenêtres qu'il y a dans votre maison et pour pouvoir repénétrer dans votre maison ? Qui vous dit qu'ils n'ont pas vite été faire une clé chez Mr. Minute ? Et qu'avec cette clé, ils ne soient pas capables de retourner dans votre maison ? Mais c'est exactement la même chose dans l'informatique. Si quelqu'un a eu, à un moment donné, un mot de passe ou une clé d'accès, est-ce que ce mot de passe n'est pas réutilisable ? Si vous n'avez pas véritablement bien verrouillé ou si vous ne changez pas vos mots de passe très régulièrement ou si vous le faites par un fichier Excel, ce qui équivaut à du papier, quelque part, vous ne vous en sortirez pas. Votre surface d'attaque va rester relativement grande. C'est comme lancer une petite pierre sur un gros ballon. Si je mets le gros ballon à 6, 7, 8 mètres de moi, je prends une pierre, je lance la pierre, j'ai une énorme chance de toucher le gros ballon. Par contre, si le ballon est réduit à la taille d'une balle de ping-pong, une balle de tennis de table, avec ma pierre, je vais pouvoir essayer une centaine de fois d'atteindre la balle de tennis de table. Ce sera très difficile. Donc, au moins, j'utilise de mots de passe, au moins, j'utilise de clés. Au plus, je deviens petit. Au plus, je deviens zéro trust. Et au plus, il est difficile de m'attaquer parce qu'au plus, je deviens petit. Au plus, je peux me construire une carapace plus forte. Donc, la réduction de la surface d'attaque en réduisant vos mots de passe et vos clés est quelque chose d'essentiel. Est-ce que, à ce niveau-là, est-ce que j'ai été suffisamment clair ou est-ce que je raconte n'importe quoi ? Dites-moi. Il y a Thierry qui demande si le maillon faible, c'est plutôt les machines ou l'humain ? L'humain. Totalement. En ce sens que je viens de dire, que les mots de passe, si je les mets dans un fichier Excel et que, quelque part, j'ai un développeur junior qui vient travailler dans mon environnement et puis qu'il ne se plaît pas tout à fait chez moi, il part après trois mois. Et il se fait que j'ai 50 machines qui tournent ou 15, 50, 100, 150 machines et je lui ai donné des mots de passe pour quatre ou cinq de ces machines. Comment croyez-vous que les hackings ont eu lieu sur des hôpitaux en France ? Malheureusement. Il y a eu Oloron-sur-Mer. Il y a eu, je crois, je pourrais retrouver les références, mais si vous mettez Hacking 2021 Hôpitaux, vous allez trouver instantanément Hôpitaux France. Vous allez instantanément trouver... Il y a quatre hôpitaux qui ont été totalement immobilisés pendant quelques jours. Il y a également le fameux Continental Pipeline. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez vu dans l'actualité, Élodie, Sophie, Sébastien. Est-ce que si je vous dis le mot Continental Pipeline, ça vous dit quelque chose ? Je sais qu'il y a eu un pipeline qui avait été bloqué, mais ils n'en ont pas trop parlé. En fait, c'est un pipeline qui va de la Nouvelle-Orléans, si je ne me trompe, jusque presque à New York. Et c'est un pipeline qui alimente toute la côte Est des États-Unis. Sachant qu'il y a 250 millions d'Américains, plus ou moins, et sachant qu'entre les deux côtes, c'est un peu le désert. Donc, on va estimer à la grosse touche qu'il y a 50 millions d'Américains qui vivent au centre des États-Unis, et 100 millions de chaque côté. 100 millions du côté San Francisco, Silicon Valley, et 100 millions du côté New York jusqu'en Floride. Eh bien, toute la côte de la Nouvelle-Orléans jusqu'au sud, jusqu'en dessous de New York, n'a pas été alimentée en carburant pendant quelque chose comme 48 heures. Pourquoi ? Tout simplement parce que les systèmes de la Continental Pipeline, la société qui alimente ce pipeline, ont été hackés, et ils ont dû payer un ransomware en anglais, ou un rançonnard, ils ont dû payer une rançon. Depuis lors, il y a 100 millions d'Américains qui savent exactement, et si vous allez sur Google, vous allez le voir, qui savent exactement à quoi ressemble un écran hacké, et un écran par lequel on demande une rançon. C'est un écran rouge, où celui qui a bloqué votre machine vous dit, bon, mais si vous voulez que vos machines soient débloquées, veuillez payer apparemment autant de bitcoins sur tel compte, ce qui est assez bête, parce que le bitcoin, par définition, est traçable, là où l'argent est peut-être moins par le système traditionnel. Ça, c'est encore un truc entre parenthèses. Donc, 100 millions d'Américains savent exactement ce que veut dire être rançonnés, savent exactement ce que veut dire ce qu'est un hacking de système, vu qu'il y a eu des fils, des kilomètres de long de queue qui se sont faites aux stations-services, donc sur la côte est des États-Unis. On n'a pas été trop au courant, ça n'a pas été trop véhiculé par les médias européens, mais ça a été un truc vécu comme une catastrophe nationale. Vous imaginez les États-Unis où le pétrole ne circule plus. Attendez, c'est le monde à l'envers. Eh bien, ça a duré 48 heures et ça a touché une centaine de millions d'Américains. Donc, si je suis moi, directeur informatique de n'importe quelle boîte, qu'elle s'appelle Continental Pipeline, que ce soit une petite moyenne entreprise bretonne, tous ces mots de passe que je peux éventuellement avoir donnés, c'est toujours une surface de risque. Donc, le risque est, pour revenir à la question, c'est l'humain qui est son propre ennemi. Oui. Élodie, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non, c'est bon. Voilà. Donc, si vous désirez intervenir, allez-y et posez les questions. Donc, les défis d'aujourd'hui pour des accès aisés et sûrs. Mais, quelque part, alors, je vais peut-être un tout petit peu... Voilà. Parce qu'il faut que je voie le côté droit de mon slide sur mon propre écran. D'abord, il y aura toujours des freins. Il y aura toujours des défis à aborder. La régulation, les protections de données. Sachez qu'en France, vous êtes le pays le plus protégé d'Europe. Le GDPR, le GPRD en français, c'est ça ? RGPD. RGPD. Merci, Élodie. Le RGPD est un concept à géométrie extrêmement variable. C'est la France qui est le pays le plus sévère, le plus protecteur des données. La CNIL, je me permets de vous dire que c'est un truc qu'il n'y a pas dans les autres pays. La CNIL, c'est vraiment un gendarme qui inflige des amendes de 160 millions d'euros à Google, de 90 millions d'euros à Facebook, et 180 000 euros à une startup qui avait fait une connerie avec des données qui se sont évaporées dans la nature. Et 180 000 euros pour une startup, c'est la mort assurée. Mais sachez que vous êtes extrêmement protégé que le RGPD est quelque chose, en tout cas en France, avec lequel il faut tenir énormément compte. Donc, le fameux chaos des mots de passe, des clés, des authentifiants dont j'ai parlé, les vols, qu'est-ce qui fait le hacker ? Soit il rentre, il se montre en mode sous-marin, il saute de machine en machine, et soit il reste là pour bloquer la machine à un moment donné, ça s'appelle le rançonnage, pour en tirer une source, pour en tirer du pognon directement, soit il vole. Donc, il va de serveur en serveur, il pénètre le serveur parce que, si je prends, je suis là dans un hôtel du côté de Toulon, le code, l'hôtel s'appelle la corniche. Vous savez, quel est le code du Wi-Fi ? La corniche ? Sophie, Élodie. Il va y avoir la corniche de l'histoire ? Oui, et on va dire qu'on n'était pas en 2022, mais qu'on était encore dans l'année précédente. La corniche 21 ? Voilà. Point d'exclamation peut-être quand même ? Ah oui, mais là, moi je trouve que le monsieur qui parle là, c'est Sébastien, vous avez beaucoup trop d'imagination. Le point d'exclamation, je trouve que vous exagérez beaucoup. Autre sécurité. Non, mais voilà, ici c'est typiquement le code et si Sébastien travaille dans la société ABC, on va dire, ABC123, ce sera le mot de passe qui sera utilisé sur cinq machines, sur les 35 qui tournent pour la société ABC. Ben voilà, ça fait des mots de passe. Ici, voilà, je n'ai même pas allé loin pour trouver une application très pratique parce que ça fait chier les gens, en fait. Les administrateurs système, c'est-à-dire les, pour les non-informaticiens, c'est ceux qui gèrent les machines et les réseaux, les administrateurs système pour simplifier. Mais quand ils ont 10, 15 personnes et puis ces personnes ont des rotations de 1 ou 2 ans et qu'en 3 ou 4 ans, ils ont eu en fait 40 ou 50 personnes à leur disposition plus les les informaticiens externes qui sont venus sur les machines, mais essayer de tenir ça à jour sur du papier ou sur un fichier Excel, c'est tout simplement pas possible. donc il faut autre chose mais j'en parlerai tout à l'heure quand on passera du mode mot de passe et clé au mode de comment dire de certificat éphémère. Voilà. Le mot éphémère veut bien dire ce qu'il veut dire, c'est-à-dire que le moyen que j'aurai de rentrer dans la machine sera un moyen totalement éphémère et qui n'existera que par qu'à partir de la première seconde où ma session commencera et qui cette session se fermera automatiquement et les machines vont se remettre en mode Zero Trust automatiquement quand je cliquerai sur sortir de l'application ou sortir de la machine mais on rentrera un peu plus en détail tout à l'heure. c'est vrai qu'ici il y a quelques petites choses qui n'ont peut-être pas été traduites mais voilà à l'origine ces slides sont en anglais les utilisateurs font des erreurs et oublient les utilisateurs viennent et partent les collaborations avec des consultants tiers ou des gestionnaires de services tiers mais c'est quelque chose qui existe supposez que vous donniez une copie de clé de votre maison à toute personne qui est rentrée dans votre maison pour venir installer des nouveaux câbles électriques faire la maintenance de la chaudière ou de votre système de chauffage ou n'importe quoi ça veut dire que n'importe qui peut rentrer dans votre maison n'importe comment mais si votre informatique elle est comme ça faites attention parce que vous risquez très très rapidement d'être la victime d'un rançonnage ou d'un hacking pas nécessairement de la personne même mais plutôt il y a des machines qui font comme les bateaux comme certains bateaux de pêche qui ratissent hyper large en ayant des filets sur les fonds des mers il y a des systèmes automatiques qui essayent de trouver par des mots de passe des attaques de force brute on appelle ça qui essayent en faisant des rotations de mots de passe qui essayent de rentrer dans les systèmes donc effectuer des changements de mots de passe c'est un process lent lourd inefficace quand vous avez 100, 150 pas chics que vous avez 10, 20, 30, 40 personnes qui ont chacun des droits d'accès différents et que vous devez à chaque fois modifier les mots de passe tous les 15 jours par mesure de sécurité vous devenez fou donc il y a d'autres solutions beaucoup de systèmes différents l'IAM oui c'est le Identity Asset Management mais bon on ne va pas rentrer dans le détail là non plus le mot cloud si nos participants ont plutôt un profil informatique ou pas je vois Sébastien je vois Marie-Claude je vois Jacques je vois Adélaïde est-ce que vous êtes tous plutôt Heidi Luna vous êtes plutôt des informaticiens ou plutôt des personnes qui vous occupez du business secteur informatique pour moi ouais pareil attendez alors là qui a répondu en premier Sébastien Sébastien et Luna et j'ai entendu une autre voix oui Luna c'est ça ah d'accord ok ok d'accord voilà et chef d'entreprise pour ma part et chef d'entreprise je ne vois pas qui a parlé c'est Marie-Claude ah Marie-Claude ok est-ce que vous avez une grosse informatique Marie-Claude non du tout mais je travaille dans la communication et notamment le digital et je me dis que ce que vous allez pouvoir dire ce soir peut être intéressant oui et bien j'espère donc par souci d'économie en fait le cloud a envahi nos existences on croit avoir réinventé l'eau chaude en fait comme tout dans l'informatique tout n'est que comment dire on refait une autre source avec des éléments qui sont déjà connus est-ce que vous avez une adresse hotmail ou une adresse orange.fr orange.fr oui orange.fr voilà personnel et autrement professionnel c'est le nom de ma société est-ce que vous avez jamais vu la machine sur laquelle tourne votre boîte e-mail non jamais vu donc je vais me servir un petit peu à boire parce que vu que je parle beaucoup vous n'avez jamais vu les machines sur lesquelles tourne votre votre boîte e-mail et bien en fait votre boîte orange que vous avez peut-être depuis ma boîte e-mail elle a ça doit faire 15 ans maintenant que ma boîte e-mail existe je n'ai jamais vu la bécane sur laquelle elle tourne et bien c'est ça le cloud en fait c'est des machines qui tournent quelque part mais quelque part il y a toujours une machine qui tourne c'est sûr et certain l'informatique ce n'est pas de la magie c'est à un moment donné quand même quelque part une machine qui tourne alors le cloud pour votre information peut contenir de l'information de votre société alors votre société télère française ou elle est européenne mais vous n'avez absolument pas envie que physiquement vos données parce que vos données sont assez sensibles ça peut être des données médicales des données bancaires vous ne voulez absolument pas que ces données sortent physiquement du territoire français on peut alors parler d'un cloud souverain le cloud par définition est quelque chose de plutôt on ne sait pas très bien où est la bécane c'est plus quelque chose de mondial mais il y a moyen d'avoir un cloud national si vous allez chez vos fournisseurs traditionnels orange ou OVH ils pourront vous certifier que les machines que vous avez tournent sur le territoire sur le territoire français c'est encore voilà AWS donc Amazon Web Service Google Cloud Azure Microsoft sachez quand même une chose c'est que ces trois sociétés sont quand même trois sociétés américaines trois sociétés américaines qui fonctionnent quand même encore et toujours pour ceux qui sont assez vieux pour avoir connu l'événement qui vivent encore et toujours sous une loi qui s'appelle le Patriot Act le 11 septembre 2001 il s'est quand même passé un truc qui a modifié le monde le 11 septembre après le 11 septembre le Patriot Act a été voté qui permet aux autorités américaines d'avoir accès à n'importe quelles données que possède une société américaine alors quand une société comme Microsoft ou Amazon vous dit ouais mais vous en faites pas vous êtes français votre machine tourne bien en France et pas en dehors il y a toujours une loi américaine qui dira Coco viens un peu me donner les données de tous les utilisateurs français parce que j'en ai besoin pour prouver qu'un certain monsieur Assange est bien coupable de ce qu'il a révélé donc faire donc faire très attention avec ce genre de choses le travail à distance et le bring your own device amener votre propre appareil c'est le grand mot à la mode il y a 6-7 ans mais le travail à distance là il a été forcé pour pour la raison pour toutes les raisons qu'on connaît ça c'est du jargon informatique alors sachez que il y a des gens j'ai dit qu'il y avait des utilisateurs il y avait des machines des bécanes informatiques mais il y a également des machines des vraies machines parce que dans la vraie vie il y a des machines qui produisent du papier qui produisent du pétrole qui produisent il y a des ports en Bretagne vous êtes bien placé pour le savoir il y a des ports qui fonctionnent il y a quand même un port en Afrique du Sud en 2021 juin 2021 le port de Durban a été bloqué pendant 7 jours un ransomware un rançonnage avait été effectué sur leur système ils n'ont pas voulu payer 7 jours alors imaginez le Havre ou imaginez l'Orient Saint-Nazaire imaginez ces ports qui soient totalement à l'arrêt pendant 7 jours vous imaginez la chose moi je moi je ne parviens pas étant belge envers ou envers comme vous dites envers qui serait à l'arrêt pendant 7 jours c'est un truc impensable pour le pays impensable impossible le pays est à l'arrêt et le pays va directement dans le mur et vers la faillite donc il y a sur le petit sur le je vais utiliser ma souris sur le symbole ici sur le slide il y a des machines donc c'est également un aspect du risque qu'il faut considérer si vous êtes dans l'industriel sachez que toutes vos machines peuvent être bloquées parce que quelque part il y aura toujours un système qui fonctionne à fixer un système auquel on a accès à travers des mots de passe et des clés donc faites encore et toujours très attention à ce que eux aussi soient éventuellement en mode zéro trust je n'ai confiance que si je suis sûr que la personne a été authentifiée auparavant donc comment être sûr que les bonnes personnes aient le bon accès au bon serveur aux bonnes machines au bon niveau au bon moment et que tout ça soit auditable parce qu'après coup si j'ai un problème je dois pouvoir revenir sur les enregistrements et je dois pouvoir revenir sur le qui a fait quoi quand comment donc ça c'est très 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 important comment être sûr que les bonnes personnes aient le bon accès au bon serveur au bon niveau au bon moment et soit auditable et bien on va répondre mais mettez un bastion entre entre les deux entre les deux entre les deux qui entre les utilisateurs et l'environnement auquel ils ont accès donc à gauche j'ai mes utilisateurs mes utilisateurs qui eux-mêmes sont toujours authentifiés alors là le concept d'authentification est quelque chose de fondamental moi pour m'authentifier auprès de ma banque j'ai dû donner des papiers à un certain moment donné physiquement au guichet on m'a ouvert un compte et puis là maintenant j'ai accès à mon compte en banque depuis des années sans avoir été à l'agence j'ai accès à travers un mot de passe statique ou alors des chiffres qui vont de 1 à 50 donc des combinaisons que je dois pouvoir choisir j'ai ici dans mon sac derrière moi une petite calculette je dois mettre des chiffres qui me sont donnés et puis je dois remettre les chiffres que je calcule sur ma calculette dans le système pour ouvrir mon compte en banque c'est ça l'authentification c'est que on soit sûr que la personne soit bien la personne dite donc le concept d'authentification est absolument fondamental donc les utilisateurs ici à gauche doivent être authentifiés quand le bastion intermédiaire est sûr de l'authentification des personnes des personnes d'ailleurs il y a une coquille dans le mot utilisateur ici c'est pas utilisateur je déteste voilà utilisateur et on va revenir en mode voilà vos utilisateurs doivent pouvoir être authentifiés avant d'avoir un accès aux machines auxquelles ils ont le droit d'accéder que ce soit des informaticiens des non-informaticiens qu'ils aient accès à l'informatique pure de vos machines qu'ils aient accès aux appareils de réseau bon on va pas rentrer dans les clouds virtuels qu'ils aient accès à des machines qu'ils aient accès à des applications des applications c'est du software c'est le mot utilisé pour pour dire software donc qu'ils aient accès à des applications qui soient sur le cloud ou pas mais tout ça quelque part si vous ne mettez pas un bastion entre les deux vous n'allez jamais pouvoir savoir exactement qui a fait quoi à quel moment parce que ça veut dire que vous leur aurez laissé des mots de passe disponibles qui leur permettent d'avoir un accès direct à la machine en question donc si l'utilisateur a un accès direct à la machine la machine elle ne peut pas être en zéro cloud à ce moment là elle est pénétrable si j'ose dire parce que un utilisateur encore est toujours une clé pour rentrer dans la maison si vous mettez un bastion qui fait que toutes les machines ici peuvent se mettre en mode je n'ai confiance en personne et je n'ai plus confiance que dans le bastion et bien là vous aurez déjà énormément réduit la surface d'attaque il y a un problème c'est qu'il y a beaucoup de bastions qui fonctionnent encore avec la rotation des mots de passe et la rotation des clés c'est à dire qu'en fait on reprend les éléments du problème et on dit que quelque part on va leur faire subir des rotations régulières et on croit qu'on a résolu le problème grâce à ça c'est pas tellement c'est pas tout à fait selon nous la bonne approche la bonne approche c'est plus de créer des certificats éphémères qui vont donner un accès aux personnes qui sont authentifiées ici à gauche authentifiées ça veut dire qu'on sait très bien si ce sont des juniors des seniors des personnes responsables de l'entretien des machines des personnes simplement utilisatrices des machines des personnes responsables de la maintenance ou quoi que ce soit donc chaque personne a un niveau différent et a un accès différent aux différentes machines de votre informatique donc ça aussi c'est qui a le droit d'accéder à quoi en tant que en tant que quoi avec quel droit a-t-il ou elle un accès aux machines donc le bastion doit également pouvoir tenir compte de tout ça et dans le cas d'un audit le bastion il doit il doit pouvoir également pouvoir cracher l'information concernant tout ce qui s'est passé les sept derniers jours les quinze derniers jours quel qu'il soit donc je suis très rapidement en train de voir le temps il me reste encore un petit quart d'heure donc ce que je ce qu'on essaye de dire au monde nous les inventeurs de la clé SSH nous disons de ne plus l'utiliser on se tire un peu une balle dans le pied c'est un un positionnement un peu un peu hard un peu suicidaire vous pourriez penser mais nous sommes parfaitement persuadés que les clés et les mots de passe ne sont pas le futur nous ne pensons pas que la rotation des mots de passe et des clés soit le futur il faut une coupure nette entre le bastion et l'informatique entre le bastion et les machines entre le bastion et les les machines que l'on utilise qu'on utilise dans les dans les fabriques pour fabriquer du papier pour gérer des grus dans le port de Saint-Nazaire ou autre on doit absolument mettre toute cette infrastructure en mode je n'ai pas confiance zéro trust et ne donner accès à ces machines que quand les machines sont interpellées voilà c'est encore le meilleur mot sont interpellées par le bastion intermédiaire comme source unique de validation des utilisateurs à gauche donc quand vous avez établi une une infrastructure en zéro trust à droite dans votre environnement vos machines seront recroquevillées sur elles-mêmes comme des coquillages qui sont fermés sur eux-mêmes et ne s'ouvriront aux utilisateurs que si c'est le bastion X qui vient frapper à la à la porte j'ai encore plein de slides qui suivent mais je ne vais pas les montrer parce que je crois que je suis dans l'essentiel du message c'est que le zéro trust vous permet de n'avoir confiance en personne et qu'il n'y ait plus qu'une seule source d'authentification qui soit valable c'est-à-dire le bastion pour votre informatique est-ce que c'est suffisamment clair est-ce qu'il y a encore des questions parce que je ne suis pas capable de regarder le chat Elodie Sophie il y a quelqu'un qui demande le bastion ne devient-il pas alors un point de vulnérabilité oui très bonne question très bonne question c'est pour ça que oui il y a un petit mot qui s'appelle voilà ha high availability ou haute disponibilité HD en français mais même dans la terminologie informatique on utilise en français on utilise l'acronyme high availability en fait votre bastion doit pouvoir être installé à deux ou trois endroits différents de telle façon que si un est mort un deuxième vient automatiquement prendre sa place c'est pas un exercice facile quand vous êtes un bastion qui fait encore toujours la rotation des mots de passe et des clés dans le cas nous en tout cas la façon dont nous avons pris le problème c'est à dire en ne créant plus de lien direct entre les utilisateurs et l'environnement donc en éliminant les mots de passe et en éliminant les clés et en utilisant plus que des certificats éphémères qui vont de façon éphémère avoir accès aux machines ouvrir une session à la fermeture de la session le certificat éphémère est mis à la poubelle et n'est plus du tout utilisable donc le bastion peut devenir un point sensible il y a pour les machines les plus sensibles dans votre informatique pour les informaticiens d'entre vous il y a des backdoors qui sont possibles c'est à dire des portes arrière que l'on laisse ouvertes au bon vieux système des mots de passe et des clés au cas où le bastion venait à réellement mourir mais bon là il faudrait quand même que la haute la high availability fasse totalement défaut au système une question bastion versus double authentification est-ce que la double authentification ça fonctionne alors la double authentification ça reste du côté gauche ça reste du côté des utilisateurs c'est à dire que je vais m'authentifier de façon de plus en plus précise donc en ayant une authentification par mot de passe d'abord et puis on va me demander on va me demander de attendez je crois que je l'ai ici dans mon sac oui voilà exact mais on va me demander typiquement ben voilà je fais de la pub désolé on va demander chez ING on va me demander de mettre ma carte dedans et puis apparaîtront de façon magique des chiffres ici sur le petit écran authentifiez-vous signer et puis plein de choses mais ça reste toujours que d'authentification ça certifie que je suis moi mais moi quel droit ai-je sur les machines est-ce que je suis un junior on donne un accès très limité à un nombre très limité de machines est-ce que je suis quelqu'un qui a déjà une certaine expérience on l'appelle un médior un médium mais médior ou est-ce que je suis un senior est-ce que je suis quelqu'un qui est responsable de l'informatique de toute une boîte et qui a accès à toutes les bécanes dans la boîte c'est là où le concept d'authentification c'est une chose mais les droits d'accès c'est autre chose et c'est pour ça que votre bastion il doit être là en tant que gendarme ah ben toi tu es junior ben non tu n'as aucun droit tu n'as absolument pas le droit d'aller sur telle machine parce que là cette machine-là elle contient des données beaucoup trop sensibles d'ailleurs sur l'interface du bastion normalement il ne devrait y avoir que les machines auxquelles la personne a le droit d'accéder qui devraient apparaître prenons un cas très précis il y a 100 machines disponibles dans votre dans votre entreprise et le junior n'a accès qu'à 8 machines est-ce qu'il va voir sur l'écran les 100 machines et puis il va cliquer sur 92 machines et puis il ne va rien se produire il n'y aura que les 8 machines auxquelles il a le droit d'accéder qui vont répondre ce n'est pas très intelligent en ce sens que vous allez montrer quand même aux juniors qu'il y a encore 92 bécanes qui se cachent derrière son interface si vous lui montrez que 8 machines et vous ne lui dites pas combien de machines il y a encore derrière les 92 mais ne lui montrez que le strict nécessaire à l'utilisateur c'est encore c'est encore le mieux donc l'authentification la double authentification c'est une façon de s'authentifier mais le bastion est là pour faire gendarme pour dire toi tu peux faire ceci toi tu peux faire cela on nous demande si le poids de l'administration ou du bastion c'est pas trop lourd mais quand le bastion est un bastion de type je vais être franc et go donc moi je suis je ne suis pas un informaticien de formation si vous allez sur mon profil LinkedIn vous allez voir qu'entre oui je suis un vieux schnock entre 1981 et 1986 j'ai fait ce qu'on appelait encore à l'époque une licence en droit c'est à dire une maîtrise un master en droit un bac plus 5 donc je ne suis pas du tout un informaticien mais quand je vois l'interface de gestion de notre solution et bien j'ai en gros je n'ai toujours que les utilisateurs les bécanes et les droits et avec ces trois concepts là moi je parviens à faire des démos qui vont assez profondément dans la dans le comment dire dans la pratique informatique mais tant que les concepts sont clairs le patient peut être relativement facilement déployé si il doit tenir compte s'il fait de la rotation de mots de passe et de rotation de clé existante et qu'il y a 500 utilisateurs et 2000 bécanes alors là vous faites 500 fois 2000 possibilités ça vous fait 1 million de possibilités si je calcule bien c'est ça ça vous fait 1 million de spaghettis en fait 1 million de possibilités de mots de passe qui relient l'utilisateur à la bécane que le bastion va devoir gérer donc faire des rotations de 1 million de mots de passe et de clé vous imaginez ça devient même d'un point de vue consommation machine c'est un bastion qui 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 va quelque part à un moment donné faire une faute qui va à un moment donné faire une erreur c'est pas possible autrement tandis que si vous dites immédiatement je n'utilise plus de mots de passe je n'utilise plus de clé et c'est grâce à ça que je vais construire un Zero Trust pur et dur donc les bécanes ne seront plus accessibles que par le bastion et parce que le bastion le demande et parce que le bastion le demande de façon éphémère mais là vous avez quelque chose de beaucoup plus léger et l'installation d'un bastion et la gestion d'un bastion est beaucoup plus facile à faire vu que j'ai mis hors de mon comment dire de mon de mon horizon ces concepts qui qui m'emmerdent en fait c'est à dire tous ces mots de passe et toutes ces clés qui sont tout le temps qui sont encore et toujours là quelque part et bastion en anglais c'est quoi c'est jump host généralement le terme qu'on utilise c'est un jump host donc c'est un un serveur grâce auquel je vais pouvoir sauter donc jump host oui il n'y a qu'en français que que oui bastion non dans à ma connaissance je n'ai pas souvent entendu parler de bastion en anglais est-ce qu'il y a d'autres questions du coup vous pouvez prendre la parole aussi c'est ce que je me disais aussi c'est Thierry bonjour Thierry bonsoir très intéressant ça prend quelle forme le bastion globalement mais c'est un c'est un une application c'est un logiciel on va appeler ça un software on peut donner n'importe quel mot à ça le tout est de savoir où est-il installé alors est-ce que je l'installe sur une machine physique est-ce que je l'installe dans le cloud tout ça est un peu dépendant de votre infrastructure à vous mais ce sont des questions à se poser également nous on a des clients qui sont pur cloud donc toutes les machines sont dans le cloud et naturellement notre bastion est installé dans le cloud oui et d'autres qui disent on a dans le cloud 25% de nos machines mais on a 75% de nos machines qui tournent sur des bécanes réelles qui sont peut-être hébergées chez un OVH mais ce sont des machines que nous contrôlons physiquement dont on sait exactement l'endroit on sait que l'hébergeur est à Rennes et que nos bécanes sont dans tel bâtiment dans telle rue ok ben là on installe le bastion sur des machines sur des machines réelles d'accord en mode virtuel ou pas ça peu importe on pousse de plus en plus de toute façon vers du cloud ça reste oui c'est une question de c'est une question de faire le compte entre les comment dire qu'est-ce qui est le mieux acheter une voiture ou la prendre en leasing il n'y a personne qui a la réponse tout dépend de l'utilisation de la voiture que vous allez faire donc là aussi est-ce qu'on va de plus en plus vers le cloud oui à un moment donné on va également en revenir et on va également se dire qu'un bon hébergeur comme OVH ou Orange avec des bécanes à nous avec des ventilateurs qui vont péter et des machins comme ça ben c'est peut-être une façon plus sûre de gérer l'information que je dois gérer tout dépend de la sensibilité des données que vous manipulez merci si vous êtes directeur informatique directeur du système informatique DSI d'un hôpital posez-vous la question vos machines vous la mettriez réellement sur AWS ou Azure ou Google Cloud je ne sais pas avec que des données médicales et de milliers de personnes on n'hésite pas à le faire malheureusement on n'hésite pas à le faire malheureusement exactement vous avez soulevé un point un point qui est fréquemment rencontré effectivement sur si je reprends les hôpitaux effectivement les hôpitaux certains prennent le droit d'aller mettre par exemple leur messagerie sur Microsoft 365 parce qu'ils interprètent les textes ou les recommandations de l'ANSI ou du gouvernement comme ça les arrange et parce que Microsoft leur dit oui oui vos serveurs sont hébergés en Europe voire même en France on vous le certifie on vous l'écrit c'est ce que vous avez rappelé le Patriot Act qui effectivement vient détruire tout ça donc mais c'est c'est vraiment des discussions de enfin c'est limite des discussions et des décisions politiques finalement internes qui se prennent en début du bon sens parfois effectivement je ne suis pas aussi affirmatif que vous je vais pouvoir discuter avec il y a quelques années maintenant mais avec j'étais un peu embêté quand même sur l'hébergement et le lieu d'hébergement certains ne pouvant même pas certifier que ça allait rester en Europe exactement et pour moi c'est là où il y a un énorme avantage à s'appeler OVH ou Orange même plutôt OVH bon malgré le fait qu'ils ont eu un petit pépin quand même à Strasbourg ouais on a mis le feu ouais ça a quand même été une catastrophe enfin ils ont réussi à s'en sortir mais ça a été vraiment très limite mais OVH c'est quand même une superbe histoire franco-française où honnêtement quand vous signez un contrat avec OVH vous êtes enfin moi c'est une boîte dans laquelle j'ai confiance c'est une question de confiance une question de trust de nouveau quand ils disent que les bécanes sont en France elles sont réellement en France on est d'accord le cloud souverain dont beaucoup de présidents de la république ou premiers ministres ont parlé un cloud souverain mon grand c'est quelque chose de très matériel c'est que les bécanes soient sur le territoire pour votre information le Luxembourg est un pays très petit qui possède des données extraordinairement sensibles beaucoup de données bancaires et il y a des lois qui font que toute personne qui qui possède des données qui physiquement des données sur des utilisateurs des clients de sociétés luxembourgeoises et que ces utilisateurs ne comment dire la loi oblige les machines de sociétés luxembourgeoises à être sur le sol luxembourgeois alors à la taille de ce pays là on commence à comprendre que c'est faisable et c'est pour ça qu'il y a énormément de allez de fermes d'hébergeurs donc de grands hangars qui se sont construits au Luxembourg et qui contiennent justement des machines physiques sur lesquelles tournent physiquement les données et les applications physiques des sociétés luxembourgeoises et si les données sortent physiquement du système c'est que physiquement quelque part on les a retirés du système tant que les systèmes ne sont pas trop reliés à Internet là on rentre dans un autre débat alors moi j'ai juste une autre question bonjour Nicolas Rémy je on a on a parlé de la haute disponibilité du bastion mais qu'en est-il de la vulnérabilité concernant le fait qu'il soit peut-être hacké c'est une application finalement pas comme une autre et à ce moment là elle risquerait de compromettre l'accès à l'ensemble de l'environnement oui c'est une possibilité qui existe et c'est pour ça que nous autres pas seulement SSH mais tous les autres toutes les autres sociétés qui proposent des solutions de bastion sur le marché des solutions de PAM Privileged Access Management le mot PAM vous allez le voir souvent apparaître dans la littérature donc la gestion d'accès privilégié le PAM beaucoup de toutes les sociétés de PAM se doivent d'abord de bien sécuriser le bastion en tant que tel c'est-à-dire d'avoir des niveaux d'encryption suffisamment élevés pour que des machines classiques ou même une attaque de centaines de plusieurs centaines ou plusieurs milliers de machines ne puissent pas déchiffrer le logiciel en tant que tel oui donc en gros il faut faire confiance quoi non disons que le niveau d'encryption déjà dira si c'est faisable de craquer le bastion ou pas on est au niveau du chiffrement ou de l'encryption de comment dire je me trouve actuellement à Toulon et donc sans dire où j'ai été aujourd'hui c'est parce que justement on a parlé chiffrement au niveau de comment dire d'instance nationale de la défense voilà et vu que Toulon est à la est à la mer vous savez où j'ai été cet après-midi c'est loin de chez nous l'arsenal on se régale et bien ils ont parlé de Saint-Nazaire parce qu'il y a je crois pas un QG mais il y a une partie des activités de cette instance publique nationale responsable de la défense du territoire sur l'eau et dont beaucoup de bureaux apparemment sont encore à Saint-Nazaire voilà je ne sais pas quelle heure il est il est 19h05 c'est ça est-ce que il y a d'autres questions pour finir est-ce qu'il y a d'autres questions j'avais une chiée de slides que j'avais après mais je me suis dit pendant la démo qu'il valait mieux rester avec des concepts graphiques simples à utiliser et simples à comprendre après ils sont intelligibles sans commentaire on peut les transmettre ah oui de toute façon il y a l'enregistrement mais ce slack de là déjà paraît relativement clair sur la conception et comment ça se passe oui mais vous aurez le fichier PDF de cette présentation avec tous des cas utiles des cas des use case comment dire en anglais des cas des cas des cas concrets des cas d'usage et des cas concrets mais c'est vrai qu'oralement je vous ai déjà donné plein d'éléments de cas concrets de sociétés qui ont été hackées tout simplement parce qu'elle quelque part la plupart des sociétés sont des énormes gruyères et vu qu'il existe des outils automatisés pour essayer d'entrer dans votre gruyère à un moment donné vous allez vous faire hacker c'est quand même quelque chose qu'on entend de plus en plus enfin qu'on voit de toute façon de plus en plus dans le monde depuis depuis 2-3 ans ça explose on parlait de ransomware à Bouygues Chlori-Michon enfin c'est pas c'est pas une nouveauté et on les a suffisamment entendus ce qui veut dire aussi qu'il y a une prise de conscience qui est faite je parle principalement en France parce que je connais enfin je ne sais que dans les entreprises françaises et là je missionne sur une société américaine qui elle a eu aussi des problèmes une grosse société américaine dans l'agro qui s'est fait acter il y a quelques années et ils ont un niveau de sécurité qui est juste hallucinant par rapport à ce que j'ai connu sur les sociétés françaises et on est loin 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 du compte par rapport à ce qu'ils font et donc c'est effectivement très perturbant parce que effectivement à chaque fois moi je me rappelle juste pour monter un niveau comment dire un niveau de sécurité sur des mots de passe sur du SAP oui ça a été un sketch et on s'est fait mitraillé par le métier quand on voulait mettre de la sécurité oui et je n'ose même pas imaginer ce qu'ils auraient été obligés de faire au niveau que demandent les américains oui et c'est là où quand le comment dire quand les solutions de sécurité deviennent trop lourdes mais effectivement le business râle et à un moment donné on crée un comment dire on crée une une usine à gaz oui et ça c'est pas bon non plus c'est c'est bon pour personne en fait c'est pour ça que comment dire un passion simple qui va créer des accès éphémères vers justement vos SAP vos Salesforce c'est mentionné sur le slide voilà mais vos SAP et vos Salesforce tant que vous avez des certificats éphémères qui sont bien gérés par un bon bastion bien solide qui lui-même va s'appuyer sur un système d'authentification bien solide qui sera choisi par le client quelque part nous on s'en contre-tape de savoir comment le client authentifie ses utilisateurs nous on s'en fout non mais l'architecture me plaît bien enfin je ne la connaissais pas pour être honnête et c'est quelque chose qui me paraît ça me paraît une très très bonne idée sur des comment dire des solutions à l'avenir en tout cas parce qu'on reste quand même très classique dans les dans les solutions à mettre en place oui il faut faire du léger plus de mots de passe plus de clés on évacue tout ça et c'est là où j'ai entendu un directeur informatique d'une très grosse société de distribution de courrier dire il y a moins d'un an moi le Zero Trust j'ai toujours pas compris ce que ça voulait dire quand vous entendez ça et que vous savez que le mec est à la tête de à la grosse louche il doit y avoir 40 000 serveurs 40 000 serveurs et facilement 3-4 000 informaticiens sous ces ordres et le mec il dit moi le Zero Trust j'ai toujours pas compris alors là on se dit que oui il y a du boulot il y a encore du boulot voilà en tout cas merci beaucoup pour la démo et l'explication merci beaucoup de votre présence merci beaucoup à Sophie à Elodie Elodie est-ce que comment c'était un plaisir de t'avoir je sais pas je ne sais pas est-ce que est-ce que j'ai été suffisamment clair oui c'était très bien merci à l'organisation aussi merci pour le café le sucre c'est ce qui manquait c'est juste ça la prochaine fois avec plaisir avec plaisir moi je serais très 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 heureux d'enfin aller pour utiliser une expression belge une fois en Bretagne d'enfin aller une fois en Bretagne pour pour voir d'autres 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 d'IFIC parce que je n'en ai jamais rencontré ce serait quand même con de mourir et de ne pas de ne pas avoir rencontré d'autres 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 d'IFIC et vu que c'est là-bas que ça se passe il faudra bien que je vienne un jour le mois de juin est approprié en tout cas merci pour la présentation claire merci pour l'organisation aussi au GD numérique et thématique complètement différente la semaine prochaine on continue sur la stratégie éditoriale sur les réseaux sociaux donc voilà qu'il y ait la thématique cyber mais on y reviendra pas mal pendant l'année suivez un petit peu l'agenda et on a pas mal de thématiques sur la thématique cyber sur 2022 voilà et si vous voulez me contacter en direct vous allez sur LinkedIn IFIC DOSMAL on mettrai un lien sur le mail demain il y en a qu'un merci beaucoup et bonne soirée merci beaucoup au revoir au revoir au revoir bonne soirée au revoir